et salut à tous bienvenue sur la chaîne donc voilà donc la vidéo 2 comme j'avais dit dans la précédente donc présentation du serveur donc là je vous présenter l'illégal en gros ce mot d'eau donc voilà bon bah c'est parti on y va je vais vous présenter tout ça hop allez baisse les mains tec 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 je vous présentez ça donc alors là comme on peut le voir je me suis mis ballast voilà triple j donc on va aller voir ce qu'il ya chez les ballast alors je suis désolé si la qualité des fois il ya des petits pixels mais problème avec obs enregistré j'ai toujours des problèmes en stream il n'y a pas de souci donc voilà donc là vous avez vu bon bah le menu voilà le menu gang donc sur le f9 j'avais interaction avec le kidnappé donc carte d'identité vous pouvez voir son identité vous pouvez lui se dérouler des objets le ligoter donc le kidnappé c'est à l'escorter en fait c'est un peu comme au niveau de la lsp dit jeter dans le véhicule sortir du véhicule voilà voilà vous avez aussi crocheter véhicules vous avez des la possibilité de crocher les véhicules déjà dans le menu voilà alors j'ai décidé de ne pas mettre de cam comme ça je vous fais voir vous pouvez voir nickel je mets la cam pour estime c'est mieux yo les mecs comment ça va oui bien tranquille donc là vous avez les véhicules donc voilà une chineau vous avez les véhicules aux couleurs et avec les plaques du monde alors il faut savoir que les véhicules sont un peu custom au niveau de haut niveau des des commandiens au niveau des perf voilà vous voyez vous avez quand même un beau choix de véhicules au niveau des c'est pas du tout ça que je voulais faire je sais pas pourquoi de l'appeler lui voilà vous avez quand même un grand choix vous voyez au niveau des voitures vous avez tout ça après vous avez les motos donc la fameuse motocross de vélo donc voilà alors maintenant je mette pas là si je mette la gosse je vous fais avoir les vagos alors donc la gosse et on va aller chez les vagos directement au plein alors vous avez aussi un coffre dans les gants pour ranger les objets et pour ranger les armes voilà mon flamme un petit peu voilà là on est chez vagos donc là vous voyez par exemple ici non c'est déjà attendez parce que je me retrouve dans tous les points ici pour sortir véhicule ici c'est rien ici pour ouvrir le menu un faux change les points non c'est pas là c'est plus à quoi ça sert donc voilà donc là vous allez sortir véhicule up attendez j'ai bien mis vago sous la gauche très fait ouais qu'est ce qu'est ce qui se passe alors attendez hop là je me regarde 2,3 vago ce qui a toqué notre à cause de sang c'est pas à cause de ça mon avis je suis du budget là il faut que je regarde pourquoi ça fonctionne plus c'est pas grave hop aller vérifier chez chez les bouts et tout fonctionne hop là normalement alors pour le recours si leur maison est par là normalement allez là leur maison ok ah oui ok j'ai compris j'ai compris j'ai compris chez vago ce qu'elle est pas c'est le pnj qui fait que j'aille voir je suis bête alors voilà bon bah vous avez vécu les appareils là bas toujours aux couleurs du aux couleurs du grand gain bien sûr voilà toujours le fameux menu des gangs c'est carlos sans moi c'est au moins grande dur voilà voilà vous avez quand même il ya un large sous choix de véhicules au niveau des gangs donc je rappelle on a les familles les palaces les vago ce les blues on a le cartel je vous en ai au cartel on a allé au nil et on a le comment dire en gang de biker on a les lost et les à ls donc là hop alors qu'est ce qu'est ce qu'on va mettre on va mettre on va mettre je crois que c'est ça cartel là si j'ai pas de conneries on va aller au cartel je vous montrer par contre là je vais à se faire chier on voici qu'il est pour le table des deux mêles voilà je vais sur le marqueur tout s'est bien passé et câble il n'y a pas le mapping de la villa du cartel parce que j'ai eu un souci avec le mapping donc du coup j'ai décidé de l'enlever donc c'est fait que par exemple je vous fais avoir au niveau du cartel là ici 9 vous avez le menu ça pour acheter louer la maison qui est ici comme ça ça permet d'avoir une maison pour les membres du gang normalement que je dise pas de conneries ici peuvent voilà déposer armes déposer objets vous avez le coffre donc ici herbe à ça c'est chiant quand vous jouez à la manette mais que vous appuyez sur à côté d'un coq c'est la misère par contre lui va me gêner il va me percher un peu j'ai le fruta pour hier donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est gratuit si jamais le coeur vous en dit n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch donc nightmar fr 95 sur twitch j'ai pas mal de live là il va y avoir bientôt du guinze fort qui va arriver je fais du call off j'étais arp pour un sens pas trop mais ça va bientôt revenir donc voilà donc là là quand même de la de la belle bagnole au cartel aussi qu'on a une petite m4 et bien entendu les plaques comme d'habitude et ça c'est pas pour moi c'est dans tous les dans tous les dans tous les trucs vous avez du valeur ce voilà là voilà c'est le cartel qu'on a fait une vieille voiture de gangsters en haussienne on a misé voilà ensuite je vais vous faire voir les hels ça je vais vous faire voir les hels ça alors ce sont ici donc pareil à chaque fois qu'il ya des endroits des organisations j'ai fait en sorte par exemple là vous allez voir donc ici on a le qg des hels donc là c'est des motos que j'ai installé vous pouvez monter dessus mais pas à partir avec bien sûr c'est pour la déco je trouvais que ça faisait pas trop rempli donc là le mapping extérieur c'est moi qui les fait donc j'ai clôturé le machin j'ai mis des motos des véhicules comme ça en exposition là sur le toit j'ai mis des 4,4 en expo pareil bon ici un petit coin barbecue paf lui je vais vous faire voir vous voyez par exemple merde c'est pas ça menu de gang interaction véhicule un crochet véhicule voilà comme ça vous êtes tranquille vous pouvez concier les véhicules voilà je vous montre le véhicule a été projeté donc ici même principe de façon vous avez toujours un coffre pour déposer les objets déposer les armes et là hop vous avez le coffre ici tout 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 c'est là voilà c'est ici pour sortir les véhicules vous avez plusieurs voilà vous avez plusieurs plusieurs bécanes ici vous rentrez vos véhicules donc voilà ça c'est pour les organisations je vous ai montré un petit peu à l'une ma voiture là bas donc ici par exemple il y a un entrepôt ici un entrepôt et voilà comme ça vous pouvez aussi avoir un entrepôt vous achetez ou vous louez au niveau des hels comme je l'ai dit il n'y a pas de alors il n'y a que juste la lspd et au fur et à mesure il y aura plusieurs branches de la lspd qui qui vont comment dire qui vont apparaître à mesure qu'il y aura des gens donc n'hésitez pas à checker la description de la vidéo pareil si vous voulez vous allez sur sur ma chaîne twitch et dans la description vous avez un onglet white welfare paix vous cliquez dessus vous arrivez sur le discorde je rappelle que le serveur et white list donc c'est une simple voie crise vocale et que il ya comment dire vous avez pour avoir 15 ans minimum donc là c'est pour les gants donc vous voyez les gants qui sont dispatchés si vous avez les lost pareil avec des caravanes à louer à acheter qu'est ce que je vais vous montrer on a le go fast donc le go fast il est ici bravo on dit tout ce que je voulais donc le go fast il est ici donc là c'est pas dur c'est simple vous arrivez vous donnez une voiture vous devez la livrer voilà où la livrer d'un point à un point b un voyez tac 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 là il vous emmène ici pour livrer la voiture là bon bah ça c'est voilà donc la logo fast je vous emmener dans un autre truc aussi ici alors ici c'est super dur bien entendu tout le monde ne peut pas y accéder ou être un peu malin pour y accéder ici vous avez la livraison de camionnette parce que j'ai de l'argent sale sur moi je crois que j'en ai j'ai 125 $ voilà en gros vous allez le voir lui il va vous donner des missions donc faut payer en argent sale par exemple 2500 $ vous donnez 2500 $ d'argent sale vous livrer une camionnette et ça vous rapporte 5000 $ en argent sale on vous doublez la mise et plus c'est gros et voilà sauf qu'ici faut faire attention parce que si le problème c'est que c'est super bien gardé souvent par là par là bas vous avez des militaires vous voyez par exemple là bas vous avez un militaire il vous voit il vous vitraille c'est une zone interdite donc pour être super malin pour pour arriver jusqu'à là pas avoir froid aux yeux pour passer ce que je vous dis vous des et vous défouraille un direct donc voilà donc au niveau de haut niveau de ça il ya ça comme activité vous avez bon bah tous les braquages normal vous avez le piratage d'atm alors pour elle voit le piratage d'atm on va aller ici parce que j'ai ma clé sur moi je sais pas du tout regarde parce que j'ai ma clé de piratage sur moi merde je n'ai pas je suis pas ma clé de piratage sur moi je vais aller la chercher chez moi je vais chercher ma clé chez moi ah dégage donc il faut ma clé alors retirer objet king davis voilà donc il vous faut le hacking davis je vous devais acheter un peu non pas ici ici alors est-ce que cela on peut les pirater les pirater donc voilà vous appuyez sur j'ai voilà et là vous avez le piratage qui va commencer alors c'est super dur pour comprendre la technique je n'attends pas la technique bien sûr je vais pas y arriver tout de suite c'est super dur pour y arriver voilà donc pour comprendre le principe pour aller assez vite vous voyez par exemple là maintenant il faut que j'attende cinq minutes pour refaire un retenté de hacker un comment dire un atm donc voilà vous avez le piratage d'atm je vais vous faire voir un petit truc aussi alors l'armurie faut savoir que les armes sont illégales en ville à part le taser le petit flingue pour les civils donc voilà donc là vous trouverez que le pistolet lampe torche machette matraque bat laser grenade à gaz balle cornade fumigène et les chargeurs c'est tout ce que vous trouverez à l'armurie vous trouverez pas des m4 des machins parce que c'est interdit donc voilà ça rien à faire où je les ai je les ai virés on peut savoir qu'il ya deux marchands d'armes illégales sur le serveur il y en a ils vous montrent très peu de choses ce qu'il faut savoir c'est qu'ils peuvent vous vendre des trucs mais vous arnaquer c'est à dire que vous l'acheter mais vous l'avez pas et vous avez un autre marchand d'armes illégales à trouver bien sûr où c'est que là voilà là il ya un peu tout il ya du fusil d'assaut des choses comme ça donc c'est à vous de le trouver alors ce qu'ils commencent qui concerne les drogues donc vous avez la weed la met attendez vous avez la weed l'opium la coke et la m donc faut savoir que vous avez un point où c'est que vous allez récolter un point où c'est que vous allez transformer et ensuite c'est de la revente au pnj voilà sachant que les drogues sont distribués par groupe illégal c'est à dire qu'il va y avoir un groupe qui va voir la weed un groupe qui va voir la m etc et c'est tout le monde de se démerder pour pour faire son jeu avec ça voir s'échanger parce que tout n'est pas au même tarif tout ce ne se revend pas au même tarif donc donc voilà donc ça a été la petite vidéo j'espère que ça vous aura plu donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le sur le serveur n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur sur twitch voilà et puis voilà n'hésitez pas même si vous débutez comme j'ai déjà dit au niveau du rp il n'y a pas de souci vous êtes les bienvenus on vous demande pas de connaître sur le bout des doigts le rp nous tout ce qu'on vous demande c'est d'avoir un bon esprit donc voilà c'était une présentation vite fait globale de un peu l'illégal je vous fais pas voir les points bien sûr point de vente d'armes illégales et tout ça parce que vous n'avez pas le savoir faut le trouver en jeu quoi je ne donne pas les points faut les pour les trouver faut les chercher donc tu vois on va en tout cas merci à tous d'être passé n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner mettant plus si vous avez aimé mais si jamais vous avez des questions mettez mettez vos questions dans le comment dire dans les commentaires et j'y répondrai on sait jamais si vous savez pas comment faire si vous arrivez pas trouver le lien du discord n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et puis voilà j'espère qu'on se retrouve sur twitch donc des live pratiquement tous les jours l'après-midi des fois le soir voilà des gros bisous ciao ciao tout le monde oh